Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Dans la tête de nombreuses personnes, snowboard égale blessure. Et plus particulièrement, blessure des poignets. Alors, y a-t-il une recette miracle ? Non. Est-il possible de minimiser les blessures ? Oui. Voici 4 points primordiaux à respecter afin de ne pas vous blesser. L'échauffement, la position de base, les différentes zones de pratique et l'influence des éléments extérieurs. En snowboard, comme dans toute autre activité sportive, la première chose à faire est donc de s'échauffer. Les deux jambes étant attachées, vos deux membres supérieurs vont donc être sollicités en cas de chute. L'échauffement des poignets, coudes, épaules et cervicales est donc primordial. Le but de l'échauffement est de réveiller les articulations. Faites des mouvements amples, en flexion, extension et torsion, afin d'anticiper tous les mouvements engendrés par la pratique du snowboard, qu'ils soient volontaires ou involontaires, comme les chutes. Évidemment, il ne faut pas oublier les membres inférieurs. Les chevilles, genoux, hanches et bassins doivent également être pris en considération. Une première descente d'éveil à un rythme confortable et maîtrisé peut tout à fait convenir. En fonction de votre niveau de pratique, vous pouvez volontairement rajouter des mouvements d'extension, de flexion et de rotation. La position de base est très importante afin d'éviter les fautes de car. Pour vos déplacements sur la car orteil, fléchissez vos jambes et cherchez à appuyer sur vos tibias ainsi que sur vos orteils. Grâce à cet appui, vous pourrez soulever vos talons et adapter une position stable et sécuritaire lors de vos déplacements. Lors de vos déplacements sur les talons, conservez cette même position de base et venez chercher le contact à l'arrière de vos boots. De cette manière, vos orteils restent en l'air et vous évitent une chute vers l'avant. Les zones de pratique. Afin de progresser en snowboard, il est nécessaire que vous sortiez de votre zone de confort. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Si jamais vous pensez « Ah, je ne sais pas si je vais y arriver », alors là vous êtes dans votre zone d'apprentissage tout simplement. Attention, cela est bien différent de la zone de panique. Là, c'est très clair. Si jamais vous êtes dans la zone de panique, vous ressentez du stress, de la peur, une situation vraiment inconfortable. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez engendrer des blessures physiques et des blessures psychologiques. Des blessures psychologiques tout simplement car si jamais vous vivez une situation trop stressante, de peur, vous allez engendrer des blocages. L'influence de l'extérieur. Pour éviter les blessures, il est très important d'écouter son état personnel, que ce soit physique, psychique et également son niveau de fatigue. De nombreux facteurs extérieurs peuvent vous influencer et vous exposer à des situations plus ou moins risquées. L'influence de votre groupe sur le choix des pistes, la vitesse de ride ou le temps de pose tout simplement. Mais également les conditions météo comme la qualité de la neige, la visibilité ou le froid. Donc faites attention à l'émulation du groupe, à votre niveau de fatigue et aux conditions météorologiques. Alors je vous souhaite de profiter pleinement du snowboard sans blessures. Normalsnowboard.com vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour le prochain tutoriel. Ciao !